Maître Etan Lipsker, avocat et médiateur, spécialiste en droit de la famille internationale, est avec nous dans les studios. Nous avons le plaisir aujourd'hui de parler d'un sujet passionnant, la médiation des couples binationaux, en tout cas pour les couples binationaux. Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche ? Sur Studio Qualita. Alors Maître Lipsker, la médiation, on en entend beaucoup parler. Est-ce que c'est différent lorsqu'il s'agit d'un couple binational, on va dire ? La médiation, c'est quelque chose de très intéressant, très vaste. On l'utilise de plus en plus dans le domaine de la famille. Les couples binationaux, on l'utilise surtout parce qu'on a déjà compris que la Aliyah, si on parle de Aliyah, de venir en Israël, et c'est quelque chose qu'on est très content avec, mais des fois ça ne marche pas et des fois ça cause des problèmes. Et avec la médiation, on peut essayer de résoudre ces problèmes, de les faire un peu moins grands, un peu moins vastes, un peu moins cruels pour le couple et pour les enfants. Et même s'il faut se séparer, par la médiation, on peut faire des bons contrats. C'est-à-dire que par contrat, on gère la séparation avant d'aller au tribunal, avant l'assignation ? Oui, en préférence. Des fois après. Donc la médiation, on peut l'utiliser aussi. J'ai des couples qui arrivent chez moi comme médiateurs en pleine guerre. Et on arrive quand même à résoudre des problèmes qui ne sont pas capables à résoudre par le tribunal, ou bien ça va prendre beaucoup d'années. Alors, il y a deux types, on va dire, de médiation, en gros. La première, c'est celle qui se tient, on va dire, avant le tribunal. C'est la première, c'est ça. Elle a quoi comme spécificité ? Il faut savoir que depuis deux ans en Israël, il y a une grande réforme et tu ne peux pas aujourd'hui déposer une assignation au tribunal civil ou rabbinique sans passer d'abord une certaine procédure qu'on appelle Mahout. Ok. Donc cette procédure Mahout, ce n'est pas vraiment une médiation, mais ça... On essaie encore de s'arranger avant le procès, c'est ça ? Tout à fait, et on est même obligé de le faire. Donc on ne peut pas déposer directement une assignation, même si tu as très envie. Tu dois passer d'abord cette procédure, cette procédure va te parler des raisons, quel est le conflite, quels sont les points précis que les gens... Pourquoi ce n'est pas une médiation classique ? La médiation classique est tout d'abord volontaire. D'accord. C'est obligatoire, c'est contrat. L'État a dit que ce sera obligatoire, mais des fois, cette procédure-là, elle dirige les gens vers la médiation. Ok. Alors, qu'est-ce qui est important, puisque quand on dit médiation, on dit règlement de conflit, donc pour régler un conflit, il faut un écrit, il faut un contrat. Qu'est-ce qui doit apparaître dans ces contrats pour que ce soit une bonne médiation ? D'abord, il faut se rappeler qu'un bon contrat, c'est un contrat qui va tenir beaucoup d'années, surtout quand on parle d'un contrat qui s'agit de la loi de la famille, donc le droit de la famille, les sujets d'enfants, les sujets de séparation, c'est des sujets qui se... Oui, parce que parfois, on divorce quand l'enfant a deux ans, mais c'est... Tout à fait. Alors, un bon contrat doit bien tenir et il doit prendre en compte les sujets qui sont actuels, non seulement quand l'enfant a deux ans, mais quels seront les sujets quand il aura dix ans, quand il aura quinze ans, et même quand il sera à l'armée. Alors, un bon contrat prend en considération tous les sujets actuels et futurs. Les biens, j'imagine. Les biens, ça me paraît clair. Oui, les pensions alimentaires. Les biens, les pensions alimentaires, la partager de temps avec les enfants, le divorce, la garde d'enfants et partager le temps. Aujourd'hui, on parle moins de garde, on parle plus de partager le temps entre les parents. Et il prend... Si on parle des couples binationaux, il prend en compte beaucoup où les enfants vont grandir. Si on s'agit d'un couple qui vient de faire son alia de France en Israël, et malheureusement, ils se séparent, il faut quand même prendre en considération que ce qui se passe, est-ce que les enfants, qu'est-ce qui se passe si la mère veut revenir en France avec les enfants, et qu'est-ce qui se passe si le père veut rentrer en France, comment on se débrouille si un des parents prend l'avion souvent, et il travaille un peu et partage son temps entre Israël et la France. C'est des sujets qu'on voit souvent dans des contrats et des couples français. Et un bon contrat donne des réponses à tous ces sujets-là. Oui, parce qu'en plus, on peut déménager. Donc j'imagine que l'endroit, la résidence a aussi son importance. Et les déménagements potentiels futurs doivent être réglés aussi. Oui. Et ce qu'il faut se rappeler toujours, c'est qu'un bon contrat ne fait pas, et ne doit pas certainement, ne doit pas toujours être fait rapidement. Un bon contrat doit être fait dans une procédure de médiation. On prend le temps. Ce n'est pas dit qu'on traîne maintenant pendant des mois. Mais des fois, nous, comme avocats, on voit des contrats qui ont été faits très rapidement. On oublie l'essentiel. Et des fois, la femme qui veut avoir son guette rapidement, des fois, c'est le mari qui veut reconstruire sa vie. Et des gens ne prennent pas en considération des sujets très importants. Et finalement, on se trouve avec un contrat qui n'est pas assez bien et qui dit, finalement, on arrive au tribunal, ce qu'on voulait éviter du début. D'accord. OK. Bon. En tout cas, on a un peu mieux compris l'importance. Voilà. J'imagine qu'aussi, ces contrats, quand on est dans le cadre d'une procédure de médiation, évitent le chantage au guette ? Le meilleur moyen d'éviter le chantage au guette, c'est de mettre dans le contrat exactement les circonstances, comment le couple va divorcer. Et c'est un contrat qu'on fait même avant de se marier. On décide qu'au bout d'un certain temps de séparation, d'habitude, le temps classique, c'est 180 jours. On a déjà parlé de ça quand on a parlé des contrats avant mariage. Mais c'est tout à fait la même chose quand on divorce. Donc, on décide que si un couple est déjà séparé, on donne le guette sans aucune importance si un côté est d'accord ou pas. C'est la même chose. Oui, on utilise ça tout à fait. Et ce qu'on fait souvent, c'est qu'on est d'accord dans ce contrat de payer, de verser une somme d'argent, que cette somme va être payée si un côté n'est pas d'accord de donner ou recevoir le guette. Oui, c'est le même principe. En tout cas, on y voit un petit peu plus clair. Merci beaucoup, Maître Lipscare, d'être venu. Alors, si on vous cherche, on peut vous trouver bien sûr sur Facebook. Vous avez un cabinet à Maudine et à Tel Aviv. On vous remercie d'être venu. De rien. Ciao. Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël.